Alors on peut dessiner un petit peu ce qu'on veut, on peut laisser le personnage de base comme ça, ou alors on peut lui faire un personnage un petit peu plus rustique, on pourrait parfaitement faire, par exemple, on pourrait faire quelque chose du style, pourquoi pas, on pourrait parfaitement faire quelque chose comme ça, voyez, ce serait possible, mais, 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 non, on n'est pas, on mange pas de ce pain là. Pas mal ce petit café, ça peut m'aider pour protéger ma petite gorge, voyez, j'ai ma petite écharpe, parce que j'ai dormi sans chaussettes, et bah tu vois le résultat de dormir sans chaussettes, et bah t'as la voix dégueulasse qui part en lambeau, d'accord, et bah c'est pas grave, on va faire comme ça, c'est pour ça on va rester au coin du feu tranquillement, un petit personnage fabriqué en carton qui reste à côté du feu, j'ai peut-être pas très malin, oh putain, il y a des sites, les derrière, wow, ok, ils nous ont pas vu, et bien bonjour et bienvenue à toi, putain c'est horrible, cher ami d'internet, de youtube, de splashex, toi qui penses, toi qui penses en ce moment à faire tes petits cadeaux de noël, toi je sais que tu commandes beaucoup de choses sur amazon, et tu reçois tous tes petits colis, dans quoi tu les reçois, et bah dans des jolies petites boîtes en carton, et tu fais quoi de tes petits cartons, et bah tu les recycles, et bah c'est très bien, mais fais attention, n'oublie pas de bien regarder à l'intérieur de ces emballages, parce que, parfois à l'intérieur du carton, et bien tu peux trouver un monde, un monde totalement extraordinaire, un monde comme Cardlife, c'est comme ça que je l'ai trouvé moi, et ouais, non c'est pas vrai, je l'ai trouvé sur internet, il coûte pas cher, il est en early access, il est toujours en développement, et ce jeu pour moi est une future petite pépite les amis, si le jeu va au bout, bien sûr, Alors ce jeu a la particularité, bah tout simplement de nous faire jouer, de nous faire jouer tout simplement dans un monde qui est entièrement réalisé en carton, mode solo, hors ligne, mode solo, ok, et tout est fabriqué entièrement en carton, notre personnage est réalisé en carton, la map est réalisée en carton, tout est en carton, Et les ennemis et les mobs qu'on va croiser sont également faits en carton, si je clique pas sur jouer, ça marche pas, regardez une petite idée du bestiaire qui risque de venir peut-être un jour dans le jeu, je sais pas du tout si aujourd'hui ils y sont ou pas, j'en sais rien, mais on va découvrir ça ensemble les amis, je vais vous faire redécouvrir ce jeu, on va voir un petit peu s'il y a eu des grosses nouveautés, par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai fait une vidéo découverte de ce jeu il y a à peu près un an je crois, donc on va voir un petit peu si ça a évolué, si ça a progressé, puis si c'est toujours aussi sympathique à jouer, du coup je laisse charger et je vous reprends après. Ok les amis, ah oui, grosse particularité du jeu, bien sûr, c'est qu'en fait on va pouvoir designer son personnage et les outils, un peu tout d'ailleurs, alors on peut dessiner un petit peu ce qu'on veut, alors on peut laisser le personnage de base comme ça, ou alors on peut lui faire un personnage un petit peu plus rustique, on pourrait parfaitement faire, par exemple, on pourrait faire quelque chose du style, pourquoi pas, on pourrait parfaitement faire quelque chose comme ça, vous voyez, ce serait possible, mais, 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 non, on n'est pas, on mange pas de ce pain là, hors de question, du coup on va rester sur quelque chose de beaucoup plus sympathique, on va faire quelque chose de rapide, parce que cette vidéo ne doit pas faire 4 heures, donc, on va tout simplement fabriquer un bonhomme ici, c'est, j'ai envie de dire, le bonhomme qui représente le mieux, comment dire, la rigueur et l'étroitesse d'esprit, on va lui faire, évidemment, une bouche, et ben voilà, regardez-moi ça, il manque juste la sauce barbecue pour le tremper dedans et pour le bouffer, quoi. Ok, ça c'est pour la tête, pour le corps ici, nous allons donc faire, évidemment, grosso modo, on va lui faire un slip, voilà, et ici on va faire, on va faire, on va faire, attendez, on va faire ici, ici on va faire une petite, d'accord, ok, je voulais faire une étoile, voilà, et bien, on va lui faire un carré, ici, puisque ce bonhomme, c'est le bonhomme par excellence, ici, on va laisser comme ça, ah, alors, les bras, les bras, alors les bras, par contre, j'insiste, on va faire des bras, quand même un petit peu plus sympathique, un peu plus, euh, alors, il où le devant ? Merde, attends, euh, à quoi qu'on peut lui faire des bras en triangle aussi ? Attendez, on va lui faire des bras triangle, parce que les bras triangle, c'est la vie, voilà, c'est un bonhomme triangulaire, je sais, j'en suis fier, c'est comme ça, et, euh, concernant les jambes, alors, est-ce qu'on lui ferait pas des triangles ? Non, on va lui faire des triangles aussi, voilà, voilà. Alors, déjà, je fais ce que je veux, hein, je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Regardez-moi ça, cette symétrie axiale, les amis, c'est de toute beauté, et on va l'appeler, euh, du coup, attendez, il faut juste faire son plastron, son plastron, si, il ne peut pas rester comme ça, son plastron, on va le faire en... On va le faire en... Ah, surprise, les amis, quelque chose d'extraordinaire, on va le faire en triangle. Et paf ! Qu'est-ce que tu dis de ça, mon dieu ? Et on va faire un triangle inversé à l'intérieur. Oh, mais cette idée est tellement incroyable, les amis ! Ah, merde ! Ah, non, 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 mais c'est pas ce que je voulais faire ! Non, mais c'était ça, voilà. Et, euh, d'accord, ok, on va faire un truc comme ça. Voilà ! Regardez-moi ça ! Alors, vous pouvez faire, évidemment, un peu, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, clairement, il n'y a pas de limite, la seule limite est votre imagination. Allez, on va créer ce personnage, on va l'appeler, euh, Ben, et... On va l'appeler Ben & Nuts. Je crois que c'est comme ça que ça s'écrit, j'en suis pas sûr. Ok, Ben & Nuts est prêt, on est parti, les amis, et nous spawnons, regardez-moi ça, alors, on peut le mettre en mode, euh... Merde, c'est quoi pour, euh... Oh là, oh là, oh là, ok, d'accord, très bien. Euh, on va se mettre en vue extérieure pour jouer... Ah, les touches sont pas configurées. Attends, allez, peut-être en QWERTY ? Ouais, voilà. Ok, on s'est mis en QWERTY, regardez-moi ça, regardez-moi ça, le monde prend vie sous nos yeux, regardez-moi ça, un monde entièrement réalisé en carton, pote. Regardez-moi ça, c'est de toute beauté, des nuages en carton. D'accord, alors, euh, déforestation, un arbre à main nue pour récupérer du bois. Ok, on va se faire un petit coup de tuto, tranquille, peinard. Alors, je pense que les trucs qu'ils veulent, là, c'est certainement pas des trucs très sympathiques. Oh là là, mais regardez-moi ça, un peu à quoi il ressemble, notre bordel, là. Il ressemble à rien, Ben & Nuts, là. Allez, vas-y. Regardez-moi ça, il y a déjà des espèces de gargouilles, là. Allez, vas-y, défonce l'arbre. Alors, ce qui est sympathique aussi avec, euh... Avec, euh, par exemple, le... Le défonçage d'arbre, par exemple. Regardez-moi, je vise ici, je casse ici. Mais si je veux que l'arbre tombe, Eh bien, il faut que je... Oui, j'ai cru qu'il m'avait vu. Il faut que je fasse complètement une... une coupure sèche. Sinon, l'arbre ne tombera pas. Enfin, je crois, hein. J'ai peut-être une grosse cagrine. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Là, on y est presque. Attends, il me fait peur, il me fait peur. Ça se trouve, il me voit, la grosse hirondelle. Vas-y, vas-y. Tac, n'est rien. Ok, vous voyez, il ne tombe toujours pas, car il est toujours accroché. Et il s'accroche, le bougre. Non, merde. Non, un peu au-dessus. Voilà, là. Et vous voyez, l'arbre ne tombe toujours pas, parce qu'il est toujours accroché. Donc, je trouve que ça, côté réalisme, Eh bien, c'est plutôt chouette. Et voilà, l'arbre, maintenant, se casse la gueule, parce qu'on lui a pété le ton. Eh bien, oui, mon vieux. Alors, la quête est terminée. On a récupéré des trucs. Récupère ta récompense. J. Déforestation. Ah, mais il n'y avait pas tout ça. Alors, j'ai récupéré quoi ? Ouais, j'ai récupéré des trucs. Ok. Alors, il est également possible de casser les plantes. En cassant les plantes, je récupère, vous allez voir, des fibres, du lin, des conneries comme ça. Je vais peut-être me mettre en vue intérieure, histoire que vous voyez un peu mieux, et que ce soit un peu plus clair. Alors, fabrique une hachette en bois. Appuie sur I pour ouvrir l'inventaire. Alors, regardez un petit peu tout ce qu'on peut fabriquer pour l'instant. Bon, il y a du matos. Clairement, il y a du matos, les amis. Il y a du matos. Alors, une hachette en bois. Je pense que c'est ça. Il me faut quoi ? Il me faut des fibres. Déjà, je n'ai pas assez de fibres. Alors, pour aller chercher de la fibre, on va aller tabasser ces trucs-là. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré ? Alors, je récupère des baies d'étoiles, des baies d'étoiles, et je n'ai pas récupéré de fibres, je crois. Ça, c'est pareil. Ça va me donner des trucs pour bouffer. Regardez. J'en ai aucune idée. J'ai récupéré... Non, les fibres. Où est-ce que je récupère les fibres ? C'est peut-être dans les arbres. Les armes ne servent peut-être pas qu'à ramasser du bois. Je n'en sais rien, moi. Je ne me souviens pas. Ça fait un an que j'y ai joué à jeu. Oh. Et moi, sale pauvier, il est en train de s'abîmer les mains en carton sur un arbre en carton. Mais là, c'est quand même... C'est l'apothéose de la vie, quoi. Mais j'adore cette idée de dire que, en fait, tant qu'il est relié, eh bien, il ne tombe pas. C'est tout con, mais je trouve que ça ajoute quand même un petit élément de gameplay supplémentaire. Alors, est-ce que c'est là que j'ai des fibres ? Non. Non, il ne me donne que du bois. Du bois, de la résine. Ça, c'est un ours. Qui dit ours dit, t'approches pas. Ah, c'est ceux-là, les fibres. Attendez. Voilà. Voilà, regardez, il m'a donné des fibres. Ah oui, c'est un ours. Regardez-moi ça comme il s'ouvre. Ah non, il m'a vu. Il m'a vu, il m'a vu. Je voulais juste... Non, mais je voulais... Regardez comme il est beau. Il est en carton. Il se déplace vite pour un truc en carton. Il court. Ah putain, je crois qu'il court plus vite que moi. Ok. Ce n'est pas impossible que je décède, les amis, lors de cette vidéo. Attendez, il va en avoir marre au bout d'un moment. Parce que moi, je cours vite. Et lui, il ne court pas vite. Ok, c'est bon. Ok, je crois qu'il a lâché l'affaire. Du coup, on va pouvoir se fabriquer notre pioche. Notre hache. Merde, je n'en ai pas assez. Toujours pas. Oh. Oh. Ah si, il y a des fibres ici. Des sources de fibres, les amis. Bien, bien, bien. Allez, donne-moi des fibres. Ok, on a des fibres. Ok, donc on peut se fabriquer ce truc-là. Alors, ce qui est chouette aussi, c'est qu'on peut également se fabriquer, customiser la forme que l'on veut. Alors là, on ne va clairement pas se faire chier, parce que sinon, on va passer deux heures sur cette vidéo à ne faire que des trucs pour s'amuser. Et je sais qu'on n'est pas là pour s'amuser. Ok. Donc, on va arrêter de s'amuser. Alors, mange une baie de floraison pour avoir moins faim. Alors, les baies de floraison, c'est quoi ? C'est le 6, non ? Ouais, voilà. Très bien. Fabrique une épée courte en bois. Ok, on va se faire une épée. Alors, l'épée. L'épée courte en bois, c'est ça. Il me faut quoi ? Putain, il me faut encore des fibres. D'où ? D'où est-ce qu'il te faut des fibres pour fabriquer une épée en bois ? Franchement, à quoi ça te sert des fibres ? Dans l'outil incompatible. Eh bien, c'est normal. Alors, est-ce que je peux ? Ouais. Voilà. Bon, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme tous les jeux de survie de base. Il faut d'abord commencer par farmer comme apport. Et ensuite, tu commences à être un petit peu plus tranquille. Ce qui est logique, les amis. Mais honnêtement, le jeu, regardez-moi ça, les amis. Il est beau. C'est joli. On est d'accord. C'est chouette. L'univers est coloré. Le bestiaire allait être assez important. Oh, il est beau, cet arbre rose, là-bas. On va aller le voir, les amis. On va s'approcher de cet arbre rose. Ah non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Putain. Mais comme tout est en carton là-dedans, eh bien, c'est le bordel pour savoir qui est quoi. Oh, regardez, il y a un truc là. Oh, c'est un crabe. Vous avez vu ? C'est un... Oh ! Oh, putain, regardez-moi ça, il est énorme. Ah, mais ils n'étaient pas là. Bon, il y a beaucoup de nouveautés dans le jeu, les amis, clairement. Oh, il est beau, cet arbre rose. Il est très, très beau. On dirait vraiment un petit cerisier en fleurs. C'est très, très, très joli. Alors, il y a des biomes, je pense. Je dis ça, mais j'en suis pas sûr. Putain, il y a un ours là. Il me semble qu'il y a des biomes. Parce que là, de toute façon, on était dans un espèce de désert. Ou alors, c'est parce qu'on est près de la plage, peut-être, je sais pas. Allez, on va se fabriquer une épée, les amis, puisqu'il me demande de faire une épée. Donc, on va se crafter une épée. L'épée, bien sûr, on va la laisser comme ça. Vous pourrez faire vous-même les propres formes que vous voulez, les amis. Parce que je vous rappelle que ce jeu ne coûte à peine que 15 balles. Voilà, regardez-moi ça. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Battre une créature et manger sa viande crue. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'il se passe quand on bouffe de la viande crue ? Et on a ballo-bide, on chie partout, c'est dégueulasse. Et bien voilà, et là, c'est ce qu'il me demande de faire. Alors, on va essayer de trouver une créature pas trop grosse. On va prendre le petit crabe, parce que le petit crabe, je le sens bien. Ok, ça ne lui fait rien. Attends, je me remets en vue intérieure. Viens là, bonhomme, viens petit crabe. Tiens, tac, tac. Allez, je lui fais mal, je le défonce le crabe. Eh bien, il me fait vachement mal aussi. Ok, 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 on se calme, on se calme le crabe, on se calme. Et voilà. Alors, on a une pince de crabe et de la viande crue. Alors, est-ce que si je bouffe un truc, là, est-ce que ça va me remonter ma vie ? Les baies. Ok, il va falloir que j'en bouffe quelques-unes. Ok, donc maintenant... Ah merde, j'avais la viande à manger. Bon, on va manger de la viande. Ah oui, mais je ne peux plus la manger maintenant. Merde. Non, neuf. Ah ben, je ne peux pas, je n'ai plus faim. Comment je fais ? Alors, battre une créature et manger sa viande crue. Ah oui. Bon, je ne sais pas. Allez, on va continuer tranquillement. Est-ce que je peux abattre un arme ? Ça fait quoi si j'abats un cocotier ? Ça fait quoi si j'abats un cocotier ? Il se casse la gueule. Eh ben oui. Ah, c'est génial. J'adore ce système. Là, vraiment, il est chouette. Alors, il nous a donné du bois, bien sûr, de la résine et du bois de cocotier. Voilà, on a de la fibre, de la fibre en veux-tu en voilà. Est-ce que je peux manger de la viande maintenant ? Je n'ai pas assez faim. Tu as trop mangé et tu ne peux plus rien avaler. Alors, c'est quoi ça ? Ah, c'est une tortue ! Je crois que c'est un animal enterré dangereux. Faites-moi ça, c'est une magnifique. C'est une magnifique tortue qui bouffe du sable. Salut ma belle. Oh, mais tu es de toute beauté. Elle est de toute beauté. Est-ce que je peux te grimper dessus ? Youhou ! Allez, vas-y, remène-moi. Remmène-moi. Ah non, je peux te rentrer dedans, mais je ne peux pas te monter dessus. Non. Ok, bien. Alors, il y a des grottes aussi. On est vraiment sur un genre de Minecraft. Oh, regardez-moi ça, c'est reflet à la Windtaker. Oh, wow. Il y a une grotte là-bas. Alors, la dernière fois que j'y ai joué, donc l'année dernière, il n'y avait pas d'eau. Sur le jeu, l'eau, c'était... Ben, il n'y avait pas d'eau. Oh. Alors, est-ce que je meurs ? Ah, ok, d'accord. Ok. Bon, il n'y a toujours pas vraiment de, comment dire, de... Ils ont juste mis une texture dessus, point barre. Il y a des grottes sous-marine, les amis. Mais, de toute façon, voilà. Oh, c'est très joli. En fait, voilà, il y a juste une... Oh, putain, il m'a fait peur, ce con. Il y a juste une texture, les amis, qui fait que... Il me ferait un bouclier, je crois. Ah, dégage le troll, là. Il me troll. Attendez, attendez. Touche, tu te défoules. Oh, mais cours, 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 cours ! Il y a un gobelin qui nous court un prêt, là. Il n'y a déjà plus de vie. Ah, putain, comment je fais, moi, pour échapper au gobelin ? Ah, il est parti. Ah, il n'est pas parti ! Bon, je voulais aller visiter une grotte. Donc, voilà un petit peu le genre de créature qu'on peut trouver dans les grottes, les amis. Oh, c'est immense. C'est immense et c'est de toute beauté à la fois. C'est bon, le gobelin, il a lâché l'affaire. Il a compris avec qui il avait affaire. Alors. Oh, putain, le soleil se couche déjà ? Non, tu déconnes. C'est impressionnant, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans le jeu ? On peut fabriquer des trucs, bien sûr. On peut fabriquer des arcs. Qu'est-ce qu'il nous faut pour des arcs ? Il faut de la fibre. Et est-ce que j'ai des flèches infinies ou pas ? Non. Pour fabriquer des flèches, il faut des planches et de la fibre. Ok. Une armure, ce serait quelque chose, évidemment, de tellement intelligent, j'ai envie de dire. Gna gna gna. Une armure, c'est indispensable. C'est quoi, ça ? De la peau rêche. De la colle. Et ensuite, bien sûr, on va pouvoir se fabriquer tout ce qu'on veut pour fabriquer une jolie petite maison, un joli petit lit et tout le bordel qui va avec. Oh, le soleil se couche. Oh là là là, c'est la misère, les amis. Alors, je ne sais pas si la nuit, il y a un bestiaire différent. Je ne sais pas. Est-ce que je peux manger maintenant ? Ah, ça y est. Tu as trop mangé. Récupère tes récompenses. Évidemment, je vais récupérer mes récompenses. Alors, collecte. Je vais récupérer de la fibre, du bois, des billes. Oh là là, du bois. Mais je vais pouvoir... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire une pelle. Attention, quand je dis qu'il faut faire une pelle, je ne parle pas de rouler une pelle. Il faut la fabriquer. Allez, on se la crée comme ça. Voilà. J'aurais pu fabriquer une pelle de la DDE. Une pelle avec un trou au milieu. Je rigole, bien sûr. Ce n'est que de l'humour. Je suis très rigolo. Est-ce que je peux mettre ma pelle, par exemple ? Par exemple, est-ce que je peux la mettre ici en 4 ? Tu vois ? Si je fais ça, est-ce que je fais ça maintenant ? Ok. RMB pour Switch Mode, c'est quoi ? Je ne vais pas montrer. Récupère de la terre avec tes mains. Tu vois ? Regarde-moi ça. On a les strates du carton. C'est classe. Très bien. Alors, plan local d'urbanisme, pose une fondation en bois pour commencer une construction. Ok, c'est ce que nous allons faire, les amis. Nous allons poser une fondation en bois. Alors, une fondation. J'imagine que c'est une fondation. C'est comme ça. 7 jours. Pourquoi 7 jours ? Dégradation. Jour d'absence du serveur, 7 jours. Ah oui, j'en fous. Allez, on se craft du coup. Ah bah ça, par contre, on va la laisser aussi comme ça. Parce que si on fait des trous dedans, c'est couillant. On va la positionner en 1, parce que j'ai envie. Et maintenant, je vais poser... Ouais. Récupère tes récompenses. Ok. Ok, le petit tuto est bien foutu, les amis. Clairement, c'est chouette. Prendre la porte. Ouais, bon, il faut tout faire. Il faut tout fabriquer. Ok. Ah, par contre, je peux récupérer. J'ai vu qu'il y avait un truc pour récupérer, mais je n'ai pas vu la touche. Merde. Ben, je ne sais pas. Oh, regardez, la nuit est là. Il fait nuit noire. Le problème de la nuit, c'est quand il n'y a plus de soleil. Il n'y a plus de jour. C'est ça, le problème. On ne va pas... On ne va pas se fabriquer une bestiole. On ne va pas se fabriquer une cabane. Non, 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 non. On va essayer de... Ah, ils font peur. Ah, ah ! Non, 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 stop it now ! I am... I am coming... Oh, putain ! Les gobelins, ils ont des yeux de verre qui brillent dans le noir. I am en paix ! Ok ? Oh, putain ! Ok, ok, ok. Ok, ok, on va pouvoir les semer. On va pouvoir les semer. Alors, du coup, je ne sais pas si c'est un bestiaire spécifique à la nuit. Non, parce que eux, les espèces de chauves-souris sur pattes, on les a vus tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y en a plus la nuit ? J'en sais rien. Ok, il faut juste que je réussisse à leur échapper avant qu'ils soient trop près derrière moi. Vas-y, 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 t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Ok. Il n'y a que lui, là-haut, là, qui a l'air d'abandonner. Ok, ok, c'est bon. Wow, et de moi, ça, ces sapins, ils sont énormes. Ok, je crois qu'il m'a lâché. C'est bon. On va quand même prendre l'épée. Fokazu, les amis, si on doit faire un combat magistral. Oh, putain, c'est quoi ? Il n'y a rien. Il n'y a rien, ne t'excites pas. Alors, le jour ne dure pas très longtemps quand même. Vous avez remarqué, ce n'était pas non plus la folie. Est-ce que je peux me fabriquer une torche ? Une torche ? Oui, on peut fabriquer une torche. Et est-ce que je peux prendre la torche dans la main ? Par exemple, si je fais ça. Ah, bah oui, bah voilà. Voilà, on y voit déjà un peu plus clair, là. Hein ? Ville démon. Tu ne vas pas venir m'attaquer ? Regarde. Non, non, il ne m'attaque pas. Les crabes n'attaquent pas. Après tout, ce ne sont que des crabes. Il ne faut peut-être pas déconner. Oh, il y a une grotte. Il y a une grotte. Il y a une grotte. Moi, je me dis que ça se tente. Est-ce que je peux prendre une épée d'une main ? Ok, c'est une mini-grotte. Mais regardez, les grottes sont... Oh, non, c'est une grande grotte. Les grottes se présentent de cette manière. Oh, c'est quoi ça ? Ce reste du minerai. Est-ce que je peux poser ma torche ? Non ? Je ne peux pas. Est-ce que je peux... Ah, mais je n'ai pas de pioche. Bon. Est-ce que je peux faire une pioche ? Si j'ai envie de faire une pioche, je ne peux pas. Bon. On va juste aller visiter, les amis. De toute façon, nous allons bientôt mourir. C'est clairement le but de cette vidéo. C'est de mourir. C'est évidemment de vous présenter ce jeu qui nécessite votre soutien, bien sûr, si vous souhaitez participer au développement participatif de ce jeu. On n'est pas sur du niveau de Star Citizen, bien sûr. Ok. C'était juste un trou dans la plage. Mais ce jeu est quand même très très chouette, clairement. Moi, je trouve qu'il est très intéressant, ce jeu. J'adore ce petit concept. La pâte graphique me plaît. J'aime l'ambiance. Je n'aime pas la nuit. Tu as faim. Eh bien, on va manger. Regarde. Eh bien, voilà. Je n'ai plus faim, regarde. Tac. Tu as trop mangé. Il y a un autre d'intéressant, là. Il y a des petits tussioles. Coucou, des petits tussioles. Je cherche une grotte. Je n'ai pas de grotte. Ok, ok. Heureusement, ils ont les yeux qui brillent dans le noir. Ça nous aide un petit peu à les apercevoir. Oh, putain. Ok, ok, ok. Ok. Il ne peut pas nous suivre. Il ne peut pas nous suivre. Il ne peut pas nous suivre parce que je cours bien trop vite pour lui. Allez-moi ça. Oh, 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 oh. Cours. Il ne court pas assez vite, mon bordel. Oh, putain. Il y en a un autre, là. Ok, ok. Ce qu'il faut, c'est arriver à zéro d'endurance quand ils ont lâché l'affaire. Sinon, évidemment, c'est tout de suite le bordel. Pourquoi c'est tout noir, ici ? Je n'en sais rien, j'en sais rien. Ok, c'est bon. Vas-y, récupère, 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 récupère. Oh, oh, il est là. Il est revenu. Ok, regardez, ici, c'est tout noir. Je pense qu'il s'agit d'une montagne, les amis. Je ne pourrais pas l'affranchir, j'ai bien l'impression. J'ai vu des yeux verts, ici. Oh, là, là. Mais personne n'a envie de se balader la nuit dans cette four... Oh, là, 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 là. Je l'ai vu, là. Il est en train d'écharper quelqu'un. Il est en train de violer une petite vieille. Ou de violer une chèvre. Oh, purée. Ah, ah, ils sont deux. Ils sont deux. Mayday, mayday. I need some help. I rip it. Ok, attendez. Une forêt. Une forêt de cerisiers en fleurs, les amis. Jamais ils n'oseront venir jusque-là. C'était quoi ça ? Non, toujours pas. Oh, non, fais pas ça. Fais pas ça. Fais pas ça. Idiot. Idiot bête du village que je suis. Vite. Franchis. Franchis l'étape. Ils ne pourront pas. Voilà. Ok, c'est bon, les amis. Oh, on va arriver au lever de soleil qui est clairement de toute beauté. Au niveau des bestiaires, alors qu'est-ce qu'on a vu ? Oh, putain, il s'est télépoté, lui ? Non, téléporté. Télépoté, c'est dans Harry Potter. On se téléporte. Voilà, c'est comme ça. Oh là là, attendez. Je coupe ça, sinon ça ne va pas le faire. Ok, le jour arrive, les amis. Je suis très content que le jour arrive. Bon, pour l'instant, dans le bestiaire, qu'est-ce qu'on a vu ? Je disais donc, alors, on a vu des crabes, on a vu des espèces de... On a vu des ours. On a vu également... Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu des gnomes, on a vu des chauves-souris géantes de l'espace. On a vu... C'est tout. Allez, vas-y. Oh, putain. Attention ! Voilà. Alors, on a du bois. Ok. Je vais essayer de me faire une pioche, quand même. Est-ce que je peux me faire une pioche ? Il manquait quoi pour faire une pioche ? Il manquait de la fibre. On va aller chercher de la fibre. Il me faut de la fibre. Tu veux de la fibre ? Ouais, je veux de la fibre. Allez, il me faut de la fibre. Là, on ne déconne pas. Il me faut de la fibre. On va peut-être essayer de se renfoncer un petit peu dans les terres. Parce que là, on est resté clairement sur le bord de la mer. On n'a pas été très loin dans les terres. Mais je ne sais pas en même temps si c'est possible. Enfin, je ne sais pas ce qu'il y a plus loin. Ah, ben voilà. Tiens, tu voulais une grotte ? Eh ben voilà, tu as une grotte. Est-ce qu'on peut y aller ? On y va ? On tente, les amis ? Est-ce que ça en est une ? Je ne sais pas, mais ça descend pour arriver à nulle part. J'ai l'impression, les amis, que ce jeu se fout un peu. Oh, putain ! Il y a un lutin qui est juste derrière moi. Ah, je ne peux pas sortir ! I can't m'échapper de... Ah, ben, t'es quoi, toi ? Ah, c'est un arbre. Bon, en fait, il ne me fait rien. Il y avait un espèce de bonhomme, là. Il y a peut-être un problème avec les bonhommes, là. Ils ne veulent pas me tuer. Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Allez, il faut que je puisse sortir de là, les amis. Voilà. Alors, je voulais donc de la fibre pour avoir une pioche. Ça, euh... Non, ça, ce n'est pas de la fibre. La fibre, c'est ça. Voilà, donne-moi tout ce que tu as, là. C'est bien, ça. Hop là ! Hé 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 hé. Récupérez 4 filles. Ok, les amis, regardez. Je crois que la hausse... Je crois que c'est le soleil qui se lève, là-bas. Je crois. Alors, on va essayer de se fabriquer notre pioche. On peut la fabriquer. Tac. On aurait pu se fabriquer l'arc aussi, hein. L'arc, il me faut quoi ? Ouais, bon, enfin, l'arc, c'est galère. J'ai ma pioche. Ma pioche, on va la mettre... Évidemment, on va se la mettre en 3. Tac. 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 Et est-ce que la pioche... Alors, est-ce que la pioche fait la même chose que... Euh... Que, 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 quoi ? Est-ce que la pioche fait la même chose que la pelle ? Je ne pense pas, hein. On est d'accord. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Ok, je ne peux pas abattre les buissons avec mon épée. Évidemment, je ne peux pas les abattre. Oh, regardez-moi ça, ce magnifique lever de soleil, les amis. C'est clairement de toute beauté. Alors là, l'océan est par là. On va juste continuer de s'enterrer un petit peu dans les terres. Enfin, de s'enfoncer. Oh. J'entends des bruits suspects, les amis. Je cherche, mais je ne vois rien. Ah, je crois que, je crois que je suis buggé. Ah. Ok. Allez, on va aller rattraper le soleil, les amis. Oh, regardez-moi ça. Des cervidés. Et non pas des cervicales. Salut, toi. Oh, regarde-moi ça, comme tu es beau. Oh. C'est une petite biche. Un cerf. Ou un enfant. Oh, tu es de toute beauté. Tu es de toute beauté. Oh, regardez, ça, ce sont des loups. Oh. Ouais, donc le baissière change en fonction de l'endroit dans lequel vous vous trouvez, bien sûr. On tente une petite approche afin d'observer l'animal dans son milieu, son habitat naturel. Regarde-moi ça, comme il est beau. Totalement adorable. Tant qu'on ne l'embête pas, le loup ne vous attaque pas. Oh. 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 C'est quoi, ça ? Oh. Ok. Ça, c'est un loup. Le loup ne vous attaquera jamais, les amis. Bien sûr, si vous ne l'embêtez pas, c'est tellement connu. Tu me lâches ? Ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On court bien plus vite que lui, les amis. Il n'a totalement aucune chance. Regardez-vous ça. Ici, on a une espèce de fée qui est totalement coincée dans un arbre. C'est peut-être le moment où je... Ah, non, j'allais la tuer. Ah. Oh, un pan. Regardez-moi ça, ce pan, les amis. Il est de toute beauté. On ne s'arrêtera pas pour le regarder parce qu'on n'a pas le temps. Excusez-nous, hein. Excusez-nous, monsieur l'âme. On est pressé. Regarde-moi, je vais être le maître du monde. Oh, regardez-moi ça. C'est tellement de toute beauté, de toute beauté, de toute beauté. Regardez-moi si on est arrivé tout en haut. Et ils sont restés tout en bas. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est de toute beauté. C'est formidable. Ah, oui, non, mais toi, qu'est-ce que tu fous, là, toi ? Non, mec. Hé. Oh. Non, mais tu t'es trompé. C'est là-bas, la mer. Tu... T'es perdu, là. Aïe, aïe, aïe. Ah, non, mais il ne faut pas s'étonner, hein, défaut. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des espèces qui disparaissent aussi. Et là, ils ne sont quand même pas très, très malins. Il y a des plantes différentes. Là, on dirait une espèce de... Je ne sais pas quoi. Alors, on n'a pas trouvé de grotte, de véritable grotte qui nous... Et qui pourrait nous laisser penser qu'on peut y aller. Mais, je sais qu'il y en a. Enfin, l'année dernière, quand j'ai fait la première vidéo, il y avait des grottes qui descendaient assez profondément, quand même. Il doit y en avoir, clairement. Mais, bon, c'est peut-être un peu plus difficile à trouver maintenant qu'avant. Ça sont belles, ces plantes. Oui, oui, ça va loin. La map a l'air quand même très grande. Ça va quand même assez loin, les amis. Ah, de la pierre. Alors, ça, regardez ça. Je ne peux peut-être pas y péter avec ma pelle. Voilà, outil incompatible. Par contre, si je prends... Attendez, 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 attendez. On ne voit pas où je tape. Et la pioche, c'est ramasser des roches. Et j'ai récupéré un fragment. Je suis tellement content, les amis. Ma journée vient de s'illuminer. C'est de toute beauté. Et je suis très content. C'est quand même assez chouette. Le jeu a été quand même clairement amélioré depuis l'année dernière. Et encore, là, je vous parle qu'après une trentaine de minutes de jeu, voilà. Et encore, je vous ai coupé des parties. Oh, putain ! Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire ? Bien sûr, c'est... Oh, c'est quoi, ça ? C'est, si, ça. C'est pas un... Je me trompe d'arme. Vite. Regardez-moi ça. Celui-ci a l'air très, très beau. Ce n'est pas un loup gris, comme tout à l'heure. Lui, c'est un renard. Alors, il a les yeux rouges. Il a les yeux rouges. Ça, c'est quand ils ne sont pas contents. Oh, putain ! Il court vite. Il court vite. Oh, regardez, c'est beau. Regardez bien, les amis, c'est très, très beau. Mais alors, regardez vite, parce que c'est très, très beau. Mais il faut faire vite, hein ? C'est très, très chouette. Donc, les amis, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là. On va clairement s'arrêter là pour cette nouvelle vidéo de présentation de Cardlife, quand même. Parce qu'il faut quand même, à un moment, s'arrêter. Alors, si vous aimez ce type de jeu, je ne peux que vous conseiller d'aller sur le site de l'éditeur et de lâcher 15 balles, parce que c'est le prix qui coûte. Alors, au début, l'année dernière, quand je l'achetais, il coûtait moins cher. Mais aujourd'hui, pour 15 balles, là, vous avez un jeu, déjà, qui est quand même plutôt sympathique, les amis. Qu'est-ce qui se passe quand je meurs ? Déjà, est-ce que je peux tuer un ours ? Évidemment, tu peux tuer un ours. Regardez. Voilà. Parce que je peux le tuer. Évidemment, je peux le tuer. Est-ce que je peux esquiver ses coups ? Non. Attention, je vais mourir en direct, les amis. En fait, je n'ai pas envie de tuer un ours. Moi, un ours, je n'ai pas envie de le tuer, quoi. Allez, on peut remodifier le personnage quand on réapparaît. Ce qui est plutôt chouette, parce que j'ai l'impression que notre petit Bénénette, là, il n'était quand même pas optimisé pour le combat. Donc, les amis, on va s'arrêter là pour cette nouvelle vidéo de Card Life, les amis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, faites ce que vous voulez, ça ne m'empêchera pas de jouer. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Eh bien, oui, bien sûr. Il y a de fortes chances que je refasse des vidéos sur ce jeu quand il sera plus abouti, quand il y aura des mises à jour peut-être un peu plus importantes. Mais honnêtement, ce jeu, les amis, il est plutôt très sympa. En plus, il y a un mode multi. Ce qui ne mange pas de pain, j'ai envie de dire. Allez, prenez soin de vous, les amis. N'oubliez pas, si tu es une écharpe, tu as le droit de la mettre. Et ne dors pas sans chaussettes, on ne sait jamais. N'oubliez pas également, Noël approche, les amis. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. C'est très important. Et puis, voilà, soyez sympa. Allez, salut tout le monde. Bénénette, le con. Sous-titrage ST' 501